alors voici la quatrième vidéo sur les solides et la dernière vous allez apprendre aujourd'hui à construire un pavé droit comme celui-ci donc nous allons commencer par déplier ce pavé droit et nous allons remarquer donc nous allons découvrir le patron voilà donc ce que l'on remarque en premier est qu'il est sensiblement différent de celui du cube en effet pour le patron du cube il s'agissait de six faces carrées ici pour le patron du pavé il y a six faces rectangulaires par contre ce qui est identique au patron du cube c'est qu'il y a quatre faces alignées une, deux, trois, quatre et que de chaque côté il y a les deux dernières faces, la cinquième et la cinquième alors ici j'ai utilisé des couleurs pour vous montrer qu'il y a des rectangles de surface identiques c'est-à-dire de même dimension je vous montre il y a deux rectangles jaunes deux rectangles bleus et deux rectangles rouges à chaque fois ces surfaces ne sont jamais côte à côte les surfaces oranges sont séparées par une surface bleue les surfaces rouges sont séparées également par une surface bleue et lorsque je reconstitue le pavé les surfaces rouges ne sont pas côte à côte non plus regardez bien voyez en fait il existe différents patrons du pavé vous allez voir maintenant donc je vais suivre la première règle qui est d'aligner quatre rectangles comme ici par contre je ne vais pas prendre les jaunes ni les bleus je vais prendre les rouges et les jaunes donc si j'aligne les jaunes ainsi que les rouges de cette manière ça ne fonctionnera pas car les longueurs ici ne sont pas respectées voyez vous il faut donc que je trouve une autre méthode donc j'ai inséré des alignées de cette manière là ils sont correctement alignés ensuite je vais venir placer les deux dernières surfaces les deux dernières faces de chaque côté donc je peux les mettre de différentes manières soit comme ceci soit comme ceci par contre comme ceci ça ne fonctionnera pas il faut vraiment que les longueurs ici et les largeurs soient respectées je peux former ainsi différents patrons de ce pavé droit si j'aligne maintenant les surfaces bleues avec les surfaces rouges je devrais les aligner de cette manière rouge ensuite les surfaces oranges viendront se greffer de chaque côté alors maintenant si je veux construire un pavé pavé à base carrée comme celui-ci voyez vous c'est pas compliqué du tout en vrai pour cela il vous faut 4 rectangles de même surface que vous aligner ainsi chaque chargeur de ces rectangles est identique donc il suffit d'avoir 2 faces carrées pour pouvoir les mettre de chaque côté et vous pouvez former le patron que vous souhaitez et bien voilà maintenant vous savez la manière de créer des pavés droits je vous laisse visionner cette vidéo autant de fois que vous souhaitez et rendez-vous en classe pour pouvoir former votre pavé droit à très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt